Organisé par l'Institut National de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles, en partenariat avec l'UNESCO, l'atelier de redynamisation du Comité National permettra au Congo de tirer le maximum de profit de l'expertise internationale en matière de gestion intégrée des ressources en nos Gires. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'UNESCO, nous tenons notre pari pour redynamiser cette structure afin qu'elle soit fonctionnelle et prête à collaborer avec les structures sœurs de même nature au niveau national et au niveau continental. La structuration de notre comité est un impératif pour que chacun sache quel rôle jouer dans cette plateforme collaborative et coopérative. Ainsi, à l'unisson, nous pourrions mettre en œuvre notre plan de travail que nous devons préalablement élaborer. Le programme hydrologique international PHI, étant un programme de l'UNESCO, sa représentante au Congo a exhorté la population congolaise à s'impliquer davantage pour mieux gérer les ressources en eau. Des universitaires et des responsables de la gestion des ressources en eau, ainsi que des organes publics compétents, des associations professionnelles et des représentants de la société civile, les ONG du secteur et le secteur privé. Ne laissez personne de côté, de façon à ce que la voix du Congo puisse être bien entendue dans l'écosystème du PHI. C'est le directeur du cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique Jean-Claude Boukono qui a ouvert les travaux de cet atelier. Notons que trois jours durant, les participants vont formuler les actions autour des thématiques de densification du réseau hydrométrique national, de réviser les normes hydrologiques, entre autres.